De façon générale, à travers le monde, le nombre d'agents de la fonction publique a augmenté, toute chose ayant mécaniquement entraîné une hausse de la fraude liée au secteur public. Des anomalies telles que l'existence de travailleurs ventaux, la réalisation de plusieurs paiements pour les mêmes bénéficiaires ou des paiements pour un travail non effectué ont entraîné pour l'engouvernement des pertes en ressources financières. À travers la collecte et l'analyse des fichiers des salaires des différentes académies d'enseignement, ce qui a permis de se rendre compte que, selon le cas, certains enseignants font l'objet d'une double immatriculation ou bien partagent le même numéro matriculé ou même émargent sur le budget des deux académies d'enseignement. Ce qui est souvent émarge à la fois au niveau des collectivités territoriales et des institutions d'enseignement supérieures. Ainsi, on dénombre au paire de 400 enseignants qui reçoivent annuellement et de façon indique la somme de plus d'un milliard 37 millions de Français. C'est au regard de toutes ces difficultés qu'a été initié le projet de système intégré de gestion des ressources humaines incroyant les données au profit des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Ce projet repose sur un socle partenarial étendu aux différents échoquements ministériels et sectoriels concernés. Sa gestion est assurée par deux organes, le comité d'orientation stratégique et le comité technique d'exécution. Merci. 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 Merci.